alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver toujours en ce lundi 1er juin ça y est 2020 16 heures 7 heures du québec j'espère que vous allez bien les français j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle là cousin cousin français merci à max qui m'a envoyé ce lien là soyez prêts la taxe carbone est de retour faisant partie de la commission qui conseillera emmanuel macron sur les grands défis économiques de l'après crise le directeur de la toulouse school of economics christian gaullier estime nécessaire de donner une seconde chance à la taxe carbone dont la réévaluation avait été suspendue face aux manifestations des gilets jaunes gelé dans le contexte des manifestations des gilets jaunes qui ont débuté le 17 novembre 2018 la taxe carbone semble refaire surface et pourrait repartir à la hausse l'idée est notamment défendue par le directeur de la toulouse school of economics christian gaullier qui est membre de la commission des 26 économistes devant conseiller emmanuel macron sur les grands défis économiques de l'après crise je pense qu'il faut lui donner une seconde chance a-t-il déclaré sur bmf business ce 1er juin il a toutefois précisé qu'il était nécessaire d'adapter la taxe carbone aux informations nouvelles qui sont apparues notamment l'importance cruciale d'avoir un système d'incitation qui soit compatible avec la réduction des inégalités soit de ne pas léser les intérêts des gilets jaunes la taxe carbone a cet avantage de pouvoir générer des recettes fiscales supplémentaires qui peuvent être distribués vers les agents économiques qui sont les plus vulnérables nous explique christian gaullier surtout a-t-il encore fait remarquer il importe d'empêcher certains agents économiques d'être exemptés de cette taxe car cette exemption avait constitué l'un des éléments moteurs de la crise des gilets jaunes en effet les automobilistes devraient payer la taxe carbone alors que les avions ou les taxis alors que les avions et les taxis en étaient exemptés donc dans la situation actuelle déjà qui ressemble à une fin du monde on veut nous ramener chez les cousins français les amoureux les adorateurs de la sociale médiocratie la taxe carbone haha